De nouveaux rebondissements dans les relations Maliano et Kato guinéennes, plus solides que jamais, la visite d'état du chef de l'état magnifié par plusieurs distinctions, Ibrahim Bouaka Keita et son épouse ont été décorés par le couple Bassogo. Qui va succéder à Barack Obama ? On le saura d'ici à demain. Hillary Clinton et Donald Trump sont donnés au coude à coude dans les sondages. Ils présentent chacun une singularité qui rend l'élection particulière. Qu'il faut-il savoir sur ces probables futurs présidents américains ? C'est dans ce journal des dossiers de la rédaction. Les membres de l'Union africaine de radiodiffusion étaient réunis à Dakar la semaine passée. Parmi eux, le directeur général de l'ERTM, Silikimfa Konaté, au menu des échanges, la vente des images de la Cannes 2017, trop chère pour les pays africains. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre sur l'ERTM, votre télévision nationale. Nous partons directement en Guinée-Équatoriale où depuis hier, le président de la République, Ibrahim Bouaka Keita, est en visite d'état de 72 heures. A son arrivée, nous indiquent nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré, Idrissa Traoré et Aruna Diara, il a été accueilli avec tous les honneurs par son homologue, Tudoro Obiang Gema Basuko. Aéroport international Santa Isabel de Malabo, il après-midi de lundi, pas comme les autres. Ici, les Équator-Guinéens ont sorti tout ce qu'ils ont comme folklore pour accueillir leur hôte de marque. Et c'est dans cette ambiance que l'avion présidentiel s'immobilise sur la piste. A son bord, Ibrahim Bouaka Keita, son épouse Keita Ameleta Maïga et plusieurs membres du gouvernement. A l'accueil, le couple présidentiel équato-guinéen. Une arrivée retransmise en direct sur la télévision équato-guinéenne. A l'accueil, le couple président de la République de la République de la République de la République de la République. Après les îmes nationaux, les deux chefs d'État passent en revue les troupes. Parmi ceux qui sont venus accueillir le chef de l'État, une forte communauté malienne qui se réjouit de cette visite du président de la République en Guinée équatorienne. C'est parti ! Ça fait émerveiller le peuple, la colonie malienne. Vous voyez comment sont les gens. Et nous souhaitons la bienvenue sur la terre équato-guinéenne, sa chère épouse, la délégation qui le suivent. Et nous sommes très contents, très émerveillés de sa visite en Guinée. Et on lui recommande de renforcer la relation équato-malienne. Franchement, on est très contents de l'accueillir. Nous sommes très heureux qu'il vient de nous rendre visite. Ça nous fait beaucoup de plaisir. En retour, le président Keïta s'est dit tout heureux de retrouver nos compatriotes qui contribuent pour beaucoup au développement du pays. Ce pays a fait une colonie malienne assez importante. Et vous savez combien j'ai souci de la manière dont les miens sont accueillis dans quelque pays que ce soit. Donc la colonie malienne ici est assez nombreuse. Singulièrement, d'ailleurs, à Bata. Il y en a moins ici qu'à Bata. Donc nous ayons de bonnes relations avec ceux qui dirigent ces pays d'accueil, mais pas indifférentes. Le président Keïta reste convaincu que cette visite d'État permettra de renforcer davantage l'axe Bamako-Malabo. Et c'est sûrement un pas nouveau dans les relations bilatérales qui ont besoin d'être renforcés dans tous les domaines. Quand on voit ce que le président Bata a réussi à faire ici à Malabo, pour ceux qui ont connu Malabo avant et qui voient Malabo aujourd'hui, nous avons sûrement beaucoup de choses à partager. Un homme de vision, un homme qui a une approche pan-africaine dans tous les problèmes qu'il aborde, qui a le souci d'une coopération sud-sud réelle, véritable, au profit de notre seul peuple. Et qui veut brûler des barrières linguistiques de l'armement. Il est d'ailleurs dans sa zone l'un des rares pays, il est spagnophone. Et dans notre sens là, il est membre des unions régionales, la CEMAC, la CEC, et également l'union africaine, il est assidu à tous les sommets. Dans l'agenda du président de la République, des signatures de conventions, mais également des visites des pôles industriels du pays. Le Mali et la Guinée quatoriale, désormais deux pays fers liés par une grande amitié. Une relation dynamique à tous points de vue, elle a été magnifiée par cette cérémonie d'échange de décorations. Les deux présidents ont effectivement échangé des décorations ce lundi à Malabo. Leurs épouses ont reçu également des distinctions. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux, Mahamadou Kone, Idrissa Traoré et Aruna Djarra. Au premier jour même de sa visite d'État en Guinée équatoriale, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son homologue Théodore Obiangéman Basogo ont montré toute l'estime et la considération qu'ils ont l'un envers l'autre. Au cours d'une cérémonie pleine d'émotions, le chef de l'État équato-guinéen a décoré Ibrahim Boubacar Keïta de la médaille de grand collier de l'ordre de l'indépendance. La plus haute distinction du pays. La première dame Keïta Amirata Maïka, elle, a reçu la médaille de grand collier de l'ordre de l'indépendance. De son côté, le président malien a décoré le couple présidentiel équato-guinéen. Théodore Obiangéman a été élevé à la dignité de grand collier de l'ordre national du Mali, alors que son épouse, Constancia Mangue de Obiang, a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national. Ibrahim Boubacar Keïta a loué les qualités d'homme d'État de son homologue qui a fait beaucoup pour son pays et son peuple. Il l'a remercié aussi pour son soutien au Mali dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. C'est justement sur cette question que le président équato-guinéen s'est dit impressionné par les efforts faits par Ibeka pour la paix et la réconciliation au Mali. Pour lui, le président malien est un panafricaniste convaincu, un grand personnage tout court. Merci beaucoup. Sondage et le suspense est assez grand. De nombreux observateurs s'attendent à des résultats assez serrés. Salif Sanugo nous précise que les opérations de vote se déroulent normalement. Oui, Néna Lutraoué, comme vous le voyez, la Maison Blanche est en train de faire peau neuve pour recevoir son nouveau locataire. Et toute la question aujourd'hui est de savoir qui de Hillary Clinton et de Donald Trump occupera en tout cas cette Maison Blanche à partir du 20 janvier prochain. Alors pour le moment, Hillary entend écrire une nouvelle page de l'histoire américaine en devenant la première femme présidente des Etats-Unis. Alors que de l'autre côté, Donald Trump, avec son discours anti-système, entend bousculer l'histoire en devenant quand même le candidat qui aura réussi, le challenger, qui aura réussi le plus beau comeback en devenant président également des Etats-Unis. Pour le moment, les opérations électorales se déroulent très bien, de la côte est à la côte ouest. On attend les résultats, des résultats qui risquent d'être serrés, puisque actuellement les sondages donnent une marge d'avance à Hillary de 2 à 3 %, ce qui correspond à la marge d'horreur. Alors, est-ce qu'on va révivre le scénario de l'élection de 2000 entre Al Gore et George Bush ? Là, la différence était faite au niveau de 527 voix seulement. En tout cas, les spécialistes s'accordent à dire pour le moment que ces élections, la campagne électorale, les 18 mois de campagne, auront été quand même les campagnes les plus virulentes aux Etats-Unis, mais surtout la campagne la plus chère, puisque les deux candidats auront investi pas moins de 3 milliards de dollars dans cette campagne électorale, avec un chapeau à Hillary Clinton, qui a utilisé à peu près 210 millions de dollars uniquement pour sa communication à travers les médias. Oui, Salive Sanego, la lutte pour accéder à la Maison Blanche est très rude. Les deux candidats présentent chacun une singularité qui rend l'élection particulière. Omar Moussa Traoré nous en parle. L'un des enjeux majeurs de cette présidentielle américaine va se jouer au plan social. Aujourd'hui, 90% d'Américains rejettent les politiciens et le Congrès. Il y a une Amérique qui a souffert de la crise et qui n'a pas retrouvé le modèle qu'elle avait avant 2008. Les classes moyennes et les classes ouvrières gagnent moins et travaillent dur. Paradoxalement, on entend partout que l'Amérique est répartie et que son économie est florissante. Le taux de chômage est à 5%, tandis que le taux de croissance est estimé à 4,4%, selon les prévisions de cette année. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires ou de milliardaires. Les riches refont fortune. Mais les plus pauvres et les laissés pour compte sont toujours derrière. Ces classes populaires n'ont tiré aucun bénéfice de la reprise de l'économie. Les classes populaires, dont le candidat républicain Donald Trump, se fait le porte-voix. L'autre enjeu est lié à la présence d'une candidature féminine à la présidence américaine. C'est une première. Et l'Amérique pourrait à nouveau prendre rendez-vous avec l'histoire. Après avoir porté à la tête de l'État un afro-américain pour la première fois de son histoire, elle pourrait également pour la première fois confier la fonction suprême à une dame. Le jour du vote, les femmes américaines risquent de réaliser qu'elles ont l'opportunité historique d'installer une d'entre elles à la Maison Blanche. La candidate démocrate Hillary Clinton est en tête des sondages, même si l'écart s'est resserré ces dernières semaines. Pour le reste, les autres enjeux de cette présidentielle américaine tiennent au système électoral atypique. Au pays de l'angle somme, on sait que le candidat qui remporte le plus de suffrages à l'échelle nationale ne devient pas toujours président, que la campagne électorale ignore trois quarts des États où l'issue du scrutin semble acquise, que près de 6 millions de citoyens ayant été condamnés par la justice ont perdu le droit de voter, enfin, que 11 millions des électeurs potentiels ne disposent pas de papiers d'identité s'ils veulent accomplir leurs devoirs civiques. Oui, le monde entier a les yeux tournés vers les États-Unis d'Amérique pour savoir qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump dirigera désormais les États-Unis. Après Barack Obama, dès le début de la campagne, la démocrate Hillary a été déclarée favorite devant Donald Trump, le républicain, qu'il faut-il savoir sur Hillary Clinton et Donald Trump, focus sur les deux candidats, c'est avec Syrah Batchili. Hillary Clinton ou Donald Trump, c'est un face-à-face que l'histoire retiendra, à quelle porte le destin frappera, réponse vers 3h du matin GMT. Mardi, décisif donc pour les Américains qui tournent la page Barack Obama. La démocrate Hillary John Rodham est née le 26 octobre 1947 à Chicago, dans l'Illinois, fille aînée de Hug Rodham, d'ascendance galloise et anglaise, et de Dorothy Ouell, d'origine anglaise, écossaise, galloise et franco-canadienne. Elle a deux frères. Son prénom est dû à l'admiration que vous séparant à Sir Edmond Hillary, l'alpiniste néo-zélandais républicain. Dès les premiers pas en politique, lorsqu'elle avait 17 ans, les liens sont définitivement rompus avec les républicains, quand ceci désigne Richard Nixon pour les représenter. L'ancienne first lady des États-Unis d'Amérique a été également sénatrice de l'État de New York. Le 1er décembre 2008, le président Hulu, Barack Obama, nomme Hillary Clinton secrétaire d'État des États-Unis de son cabinet présidentiel. La maman de Chelsea Clinton à la côte chez les stars américaines. Face à la démocrate, le républicain Donald Trump, le milliardaire de 70 ans, a vu le jour à New York. L'homme d'affaires américain, œuvrant dans le domaine de l'immobilier, est également animateur de télévision et homme politique. Il est le fils de Fred Trump, un promoteur immobilier de New York, co-fondateur de la compagnie Elisabeth Trump et son nom. Donald Trump y travaille durant ses études à l'école de commerce de Wharton à l'université de Pennsylvanie. En 1968, il réjoint cette société qu'il dirige depuis 1971 et qu'il renommera V-Trump Organization. Il est également fondateur de la Trump Entertainment, ce resort, impliqué dans le secteur du divertissement télévisuel. Il en a joué le rôle d'animateur de l'émission de télé-réalité de l'apprentissage, ce qui contribue largement à sa célébrité. Le républicain a partagé sa vie avec trois femmes différentes. Il est père de cinq enfants. Réponse donc vers deux heures, trois heures du matin. Retour à Bamako avec cette audience accordée par le premier ministre Moudibou Keïta à une délégation des pays membres du projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. La délégation a salué la qualité des efforts fournis par les autorités du Mali dans l'autonomisation des femmes. Dugoufana Traoré, reportage. Cette délégation était tout d'abord venue remercier le premier ministre Moudibou Keïta pour tout le soutien qu'il a cessé d'apporter pour que le SIED soit. Le SIED qui est le projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Ce projet entend aider la femme du Sahel à plus d'indépendance économique et à plus de santé. Pour atteindre son but, le projet va développer trois stratégies. La première composante c'est de faire en sorte que l'autonomisation des femmes et surtout l'éducation de la jeune fille et de mettre à disposition des populations des services de santé adéquats. La deuxième composante c'est l'approvisionnement à médicaments de la santé de la reproduction et de la nutrition pour les femmes et les enfants. Et la troisième composante c'est pour le leadership, faire en sorte que nos religieux, nos chefs traditionnels, vous les journalistes, les hommes de culture, les hommes politiques, soient au courant de ce que c'est que le dividende démographique et plaident au niveau des populations pour qu'on arrive à ce dividende démographique. La rencontre avec le premier ministre a été très enrichissante. Il nous a produit vraiment des conseils très sages, à savoir que nous évoluons ensemble, nous allons gagner ensemble ou nous allons mourir ensemble. Donc ça je pense que c'est assez révélateur, n'est-ce pas, pour que nous soyons toujours ensemble et que nous échangeons en fonction des expériences vécues par chaque pays. Il a dit qu'il fallait respecter les directives du comité régional de pilotage et ça, ça ne va droit au cœur. Les six pays membres du SIED sont le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Un mot de sécurité, hier dans notre grande édition du 20h, vous avez pu suivre les explications du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile par rapport à la situation sécuritaire du pays. Ce soir, le général de brigade revient sur la tête de Gourmar Arous et sur les dispositions prises par les autorités, notamment la mise en ligne des numéros verts. Il s'agit du 83-31. Ce numéro permettra aux citoyens d'alerter les forces de sécurité en cas de besoin. Suivant le ministre Salif Traoré au micro de Alousséini-Touré. Ravous, là aussi, nous n'avons pas déploré de victimes humaines, à part un garde qui a été blessé. Mais là, nous avons quand même déploré des pertes matérielles. Et donc, nous sommes en train, là aussi, de mener des enquêtes opérationnelles pour savoir ce qui s'est passé ou ce qui n'a pas bien marché éventuellement dans l'attitude de nos hommes. C'est le moment de féliciter les forces. Tout n'est pas parfait, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Je pense que c'est bon de le reconnaître et surtout de les encourager. Vous savez, les effectifs ne sont pas à hauteur de souhait pour le moment. Il y a d'énormes efforts. Vous avez pu assister au recrutement cette année de plus de 2200 éléments. Et ce n'est pas tout. Chaque année, il va y avoir des recrutements. C'est vrai que la population retient surtout les coûts que nous recevons, mais nous aussi, nous portons des coûts. Tout n'est pas médiatisé parce que souvent, on peut prendre un grand délinquant et on essaie d'en savoir plus pour aboutir à d'autres. Donc, cela, on ne peut pas en parler. Cela doit être compris aussi. Effectivement, il y a eu un dénouement sur ce fait divers qui avait défait les chroniques parce qu'en plein Bamako, Adelibuku, précisément, une grande boutique avait été attaquée. Et donc, l'auteur principal et ses complices maintenant sont à la disposition de la justice. Et nous avions aussi préparé une grande opération du ratissage des zones criminogènes à Bamako. Cette opération est en cours et elle a coïncidé avec le braquage violent et audacieux devant Écobanque. Et cela a continué. À ce jour, plus de 200 individus ont été interpellés et ont été identifiés. C'est vrai que certains ont été lanchés parce qu'il n'y avait pas quelque chose de solide contre eux, mais les autres sont encore, font l'objet d'enquête et de suivi. Nous sommes en train de lancer un numéro vert, redynamiser le centre d'appel d'urgence police secours qui permettra d'avoir un seul numéro à la disposition du public malien et qui pourra appeler ce numéro de partout. Ce centre-là, il y aura une campagne qui va être lancée. Cela va consister à un numéro court de 8330. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en partenariat désormais avec Osmos Events, spécialisé dans la communication des organisations, Osmos Events et le département viennent de signer un protocole d'accord qui vise à accompagner le ministère dans la mise en oeuvre de ce projet de programme. Une structure ne saurait répondre aux attentes sans un plan de communication efficient et efficace, tout chose qui nécessite l'implication d'une agence spécialisée en la matière, d'où la signature de ce protocole d'accord avec l'agent de communication Osmos Events. L'accompagnement porte sur deux volets essentiels, assistance du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dans la mise en oeuvre des projets et programmes et le renforcement des capacités des agents du département. Une façon pour l'agence de communication de promouvoir l'initiative SADIO. Le SADIO, en fait, l'objectif est de mettre en lumière les réalisations des femmes d'exception du Mali afin qu'elles inspirent un grand nombre de femmes et afin qu'elles puissent justement les inciter à jouer un plus grand rôle dans le développement du pays. Le protocole de convention qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public privé doit contribuer à la réalisation des objectifs du département. En effet, le groupe de la Banque mondiale donne une importance capitale à la dimension genre et s'engage à accompagner le gouvernement du Mali à travers les projets en cours. Cet accord de partenariat a pour objet de renforcer la visibilité du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et d'appuyer le département dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses stratégies de communication. En particularité avec le ministère, ces Cosmos Events, ou Agence de communication des femmes par les femmes pour les femmes, s'engagent pour deux ans à aider le département dans la mobilisation des ressources et la mise en œuvre de sa vision. Suite de la visite d'État du président de la République en Guinée, Hécatorial, Ibrahim Boubacar Keïta et son épouse étaient hier soir les autres à dîner du couple présidentiel Hécato-guinéen. Une occasion supplémentaire pour les deux chefs d'État de réaffirmer leur détermination a donné un nouveau souffle à la coopération bilatérale. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Le dîner d'État que Théodoro Obiang-Gema et son épouse Constancia Mangue de Obiang ont offert en l'honneur de Ibrahim Boubacar Keïta et son épouse Keïta Aminata Maïga étaient le témoignage de la qualité des relations entre Mamako et Malabo. C'est aussi le signe de l'amitié et de l'estime réciproque des chefs d'État des deux pays. Au cours des échanges de toast, les relations bilatérales ont été magnifiées. Pour Théodoro Obiang-Gema, les nombreux Maliens vivant en Guinée équatoriale travaillent aussi bien pour le développement du Mali que de leur pays d'accueil. Mamako et Malabo ont tout à gagner de leur coopération bilatérale. Les échanges commerciaux sont appelés à atteindre de nouveaux paliers. Le Mali est un grand pays agricole et d'élévage, mais aussi un grand pays de commerce. Tout ceci pourrait bien être utile à la Guinée équatoriale. Cette visite d'État va renforcer la coopération bilatérale pour qu'elle soit profitable à nos deux pays. La question de paix et de lutte contre le terrorisme était également sur toutes les lèvres. Nous sommes très préoccupés par les conflits qui minent l'Afrique et qui entravent son développement. La Guinée équatoriale condamne particulièrement les attaques terroristes au Mali et reste solidaires du peuple malien. Ibrahim Boubacar, qui est tout honoré et tout fier de l'accueil qui lui a été réservé, s'est dit convaincu que la crise sécuritaire sur le continent trouvera sa solution dans l'union et l'unité d'action. Mon pays, le Mali, comme d'autres nations africaines, est hélas fait face avec détermination à ce phénomène. Cette situation nous interpelle sur la nécessité d'efforer ensemble toutes les voies susceptibles de stopper le cycle de la violence, aveugles qui ne sauraient prospérer. Pour l'empêcher de se renforcer et se répandre, le Mali a proposé, à travers la mise en place d'une forte intervention rapide, la mutualisation des moyens des États. Ce projet doit bénéficier du soutien et de l'appui de tous ceux qui ont pris la mesure de la menace. L'Afrique doit se donner de moyens d'imposer la paix en son sein. Nous avons commencé dans nos zones sahériennes à travers un ordinateur que nous avons intitulé le G5 du Sahel, que le G5 état du Sahel, dont les pays affrontent les mêmes défis, connaissent à peu près les mêmes formations politiques et sociales et économiques, que notre salut résiderait dans la mise en commun de nos efforts dans tous les domaines. Je prie que je l'assure, M. le Président, que le Mali, pour sa part, mettra tout en œuvre pour la bonne conduite du processus de paix que nous avons pu amener à son terme en Algérie, processus d'Algérie, par lequel nous avons réussi l'apaisement. Aujourd'hui, il n'y a pas de belligerence au Mali entre les anciens groupes armés et l'armée du Mali. Nous assistons aujourd'hui de manière sporadique à des coups de main terroristes et également de ceux qui se sont donnés comme programme et comme ambition de crimes organisés. À en croire le chef de l'État, c'est un nouvel espoir pour les peuples du Mali et de la Guinée équatoriale. Vous avez personnellement posé les bases des relations bilatérales entre le Mali et la Guinée équatoriale. Il appartient à nos équipes de saisir le sens et d'apporter cet engagement personnel du moment que ces relations prennent de la vigueur pour en explorer toutes les chances que cela offre et les transformer en méritables projets communs dont la pertinence et la solidité offriront de l'endemain meilleur à nos deux peuples. Dans cette voie, qui est à la fois de cœur et de raison, je puis, M. le Président, vous assurer la disponibilité du gouvernement du Mali à s'y engager. Je ne doute pas, M. le Président, de l'égal engagement du gouvernement équator-guénaire. Cette visite d'État aboutira à des résultats positifs qui donneront un coup de fouet à une coopération bilatérale à la dimension de notre engagement commun. Enfin, M. le Président, permettez, car je sers en deçà du tout, si je viens de l'indiquer, votre humanisme, M. le Président, qui vaut à nos compatriotes d'être accueillis ici avec la fraternité africaine qui caractérise votre peuple. De cela, M. le Président, je voudrais vous dire toute ma satisfaction, car je tiens qu'une amitié qui n'aurait une considération pour ceux dont vous êtes n'aurait pas de sens. Je suis d'eux et leur accueil ici. La manière, M. le Président, toute prévalente et les considérations que vous leur faites, mais votre autre cœur, l'un des m'en restent. Le Président de la République a été solennellement invité par son homologue à prendre part au sommet afro-arabe qui se tiendra à Malabo dans les prochains jours. Une invitation acceptée avec plaisir. Et nos envoyés spéciaux nous signalent que le Président de la République est arrivé en début de soirée à Djiboloho où la communauté malienne lui a réservé un accueil mémorable de l'aéroport de Mongoméen jusqu'à l'hôtel du chef de l'État. Les compatriotes sont sortis massivement pour saluer le chef de l'État et nous allons y revenir en image dans nos éditions de demain. Le médiateur de la République a présenté ce matin dans ses locaux son tout nouveau manuel de procédure destiné aux services internes de l'institution. Ce manuel de plus de 10 pages permettra de renforcer le professionnalisme du bénéficiaire. Le manuel a été élaboré grâce à l'appui du programme des Nations Unies pour le développement nous dit Mohamed Oulduma-Mouni. Le médiateur de la République présente officiellement son tout nouveau manuel de procédure. Ce précieux outil de travail est le fruit de plusieurs mois de recherche du consultant Sanoco. Son objectif est de permettre à l'institution bénéficiaire de traiter efficacement des réclamations et interpellations mais aussi de développer un comportement professionnel chez le personnel. Le manuel de procédure de gestion opérationnelle administrative, financière et comptable a été donc conçu dans le dessin de doter les agents d'un outil qui leur permettra de maîtriser les procédures de travail et d'instaurer de bonnes relations de collaboration. Il contribuera par son exploitation facile, sa régulière mise à jour de façon participative à améliorer les rendements, les services du médiateur de la République. Ce manuel de procédure a été réalisé grâce à l'appui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui fait suite à la requête du médiateur de la République d'aider son institution à se doter d'un manuel de procédure en vue de renforcer le professionnalisme de ses services. Elle est également la manifestation du soutien du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, pour les efforts du gouvernement de se doter d'institution forte et crédible. Cet outil de travail est arrivé au bon moment au dire du médiateur de la République, surtout quand on sait que cette institution prépare activement les idées. Le ministre du développement industriel a bouclé sa tourmée dans la région de Sébou où il a visité plusieurs unités industrielles. La dessus suivant le reportage de Kandisil. C'est la Comates SA avec ses 1600 travailleurs répertoriés qui accueille le ministre du développement industriel. L'unité créée en 1968 produit 15 millions de tissus imprimés par an et 700 tonnes de fils à tisser. Un autre lieu visité est le site d'unités de production d'engrais DPA Industries. Cette unité de l'opérateur économique Ibrahim Dukouré est implantée dans la commune rurale de Pélengana avec une capacité de production de 300 000 tonnes d'engrais. L'impact des unités industrielles dans la région de Ségou je pense qu'il faut y être pour le constater. Ça fait des débouchés pour les productions agricoles. L'autre aspect beaucoup plus important c'est la main d'oeuvre. Ça crée des emplois. Des sites du Moulet moderne La Régérie Royale du Mali au centre de formation pour l'industrie textile Celfitex en passant par la zone industrielle un espace de plus de 240 hectares en cours de viabilisation la région de Ségou offre des opportunités pour le développement industriel du Mali. C'est pourquoi le chef du département a mis une rencontre à profit avec les opérateurs économiques afin de les inviter à créer une synergie d'action autour du secteur qui constitue un des socles du projet de société du président de la République. Ségou est un agropole important. Nous avons parlé de l'intérêt d'une zone industrielle pour une ville comme Ségou. Nous avons eu l'adhésion de ces opérateurs. En somme nous sommes très satisfaits de cette mission à Ségou. Une synergie peut être créée au sein de ces industries. Le ministre a enfin noté quelques préoccupations majeures auxquelles les opérateurs du secteur sont confrontés. Parmi ces préoccupations, la pénurie des matières premières, l'accès difficile au financement et les problèmes liés à l'électricité. Direction Dakar où les membres de l'Union africaine de radiodiffusion se sont retrouvés la semaine passée. Le comité est venu faire le point de la rencontre qu'il a eue avec le groupe Lagarde à Paris. Lagarde est le groupe rétenu pour la vente des images de la Cannes 2017 qui tend vers la hausse. La rencontre était présidée par le Mali en la personne du directeur général de l'ERTM Sidi Kinfar Konate. Le commentaire est signé Fatma Takouni. Près de 2 milliards de francs CFA c'est la cagnotte demandée par le groupe Lagardeur pour la diffusion de la Cannes Gabon 2017. Une somme que le groupe n'est pas prêt à revoir à la baisse explique le comité exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion qui a rencontré le groupe français à Paris. Le comité rencontre aux directions membres et demande l'appui des autorités. 1 600 000 euros demandés aux pays qualifiés par le groupe Lagardeur vous comprenez avec moi que c'est inacceptable c'est beaucoup de projets de développement et je profite d'ailleurs de l'occasion qui nous est offerte pour lancer un appel à nos peuples à nos populations et à nos gouvernants pour qu'ils puissent soutenir les directeurs généraux des organismes dans cette bataille. A Dakar les pays membres mandatent l'UAR en vue de négocier avec le groupe français afin qu'ils revoient ce montant à la baisse. Comme on dit ils ont fait la force si on se regroupe effectivement on peut arriver à dissuader Lagardeur qui est agent conseil de marketing de la CAF à revenir sur des tarifs raisonnables et nous venons ici à Dakar reconfirmer nos mandats que nous avions donné à l'UAR pour que l'UAR puisse négocier. Rappelons que c'est le groupe Lagardeur un groupe français qui a obtenu le droit de vendre les images de la Cannes Gabon 2017. 13ème session ordinaire du conseil d'administration de l'agence des technologies de l'information et de la communication agétique trois points inscrits à l'ordre du jour il s'agit du rapport d'activité de 2016 le programme d'activité 2017 et le budget 2017 le reportage de Mamadou Fani Plus de 10 ans après sa création l'agence des technologies de l'information et de la communication agétique connaît une régression de ses performances due au retrait de certains partenaires financiers c'est dans ce contexte particulier que se tient cette 13ème session ordinaire de son conseil d'administration parmi les points inscrits à l'ordre du jour le rapport d'activité 2016 le programme d'activité et le budget 2017 pour ce programme la nouvelle stratégie devrait consister à optimiser les dépenses en engrageant de nouveaux résultats face à une régression cyclique des crédits alloués par l'état et les partenaires financiers le budget 2017 de l'agétique s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA soit une baisse de 0,4% par rapport à 2016 malgré cette baisse la structure continue à jouer pleinement le rôle qu'il y a confié l'état à l'heure où le gouvernement ambitionne de faire du numérique le véritable facteur de transformation de notre société et le moteur du développement social et économique du pays je vous invite à faire des analyses pertinentes et judicieuses et à formuler des recommandations afin que l'agence puisse jouer pleinement sa partition dans le développement national sectoriel des TIC ainsi l'agétique sera à l'avant-garde de la modernisation de l'administration malienne par l'intranet la popularisation de l'accès à l'internet et l'appropriation par une large couche des technologies de l'information et de la communication les laboratoires mobiles pour le diagnostic bactérien à partir des zones de l'intérieur du Mali c'est le fril du partenariat entre le département en charge de la santé et la coopération franco-allemande et c'est Batraori qui nous en parle le gouvernement du Mali à travers le ministère de la santé et de l'hygiène publique multiplie les initiatives pour assurer une meilleure couverture sanitaire des populations l'innovation mangeure c'est le programme des laboratoires mobiles cette rencontre entre le cabinet du ministre de la santé et de l'hygiène publique et la délégation franco-allemande a pour but d'échanger sur l'installation des équipements mobiles des diagnostics des bactéries à partir des zones de l'intérieur c'est un laboratoire que l'on peut transporter très rapidement sur le terrain partout où on pense que le besoin des diagnostics des maladies émergentes c'est que c'est un équipement qui va nous permettre au niveau même des zones les plus réculées pour faire les mêmes analyses que les laboratoires fixes dont nous disposons il est essentiel que les équipes maliennes au même titre que les équipes des autres pays maîtrisent la technologie cette innovation dont la finalité est l'établissement des réseaux biosuréité entre les pays de l'espace G500L devra permettre au Mali d'obtenir des résultats plus probants dans le cadre du diagnostic des bactéries dédicaces du temple de Missabougou c'était samedi par l'union des églises évangéliques du Mali cette maison de Dieu va enrichir l'espace spirituel Aljumatina nous en parle jour de réjouissance pour les fidèles chrétiens des Missabougou qui peuvent désormais faire leur culte dans les meilleures conditions cette église dont les travaux ont timidement démarré en 2013 vient d'être donnée pour le service de Dieu la dédicace du temple de Missabougou a ainsi été une retrouvaille pour l'union des églises protestantes évangélique du Mali de faire des prières pour que ces bâtiments soient un véritable lieu d'adoration de Dieu car Jésus disait ceci Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité au regard de ce que nous avons vu entendu par les pasteurs la chorale que ce temple serve de lieu d'imploration afin que le Seigneur des cieux nous apporte plus de bonheur d'amour d'entente de meilleurs vivre ensemble et qu'il nous éloigne et qu'il ne soit jamais dit dans ce temple des mots de haine de division de répli sur soi-même c'est un jour c'est un jour qu'on attendait tous si on arrive par la grâce de Dieu à construire un tel bâtiment le dédié ces bâtiments c'est un grand jour pour nous parce que la communauté chrétienne d'ici nous sommes maintenant à 350 personnes qui se réunissent si on n'avait pas un bâtiment comme ça ça allait être vraiment très compliqué outre la messe de dimanche les fidèles chrétiens des Missabougou pourront faire d'autres cérémonies dans ces temples qui a bénéficié du soutien d'alliances mission le conseil national des personnes âgées vient de perdre son président Mamadou Koroba chevalier de l'ordre national n'est plus ses obsèques c'est avec Adama Koulibeli Mamadou Koroba Traoré affectueusement appelé Mamadou Koroba par tout le monde de sa famille jusque dans ses lieux de travail avait le respect de tous de l'obtention de son diplôme de certificat d'études primaires en 1943 jusqu'à son dernier jour l'homme a toujours été parmi les leaders et c'est là dans plusieurs domaines dans la politique les associations le sport le social et dans l'encadrement des ressources humaines pour le futur celui qui fut pour nous un grand-père un père un frère un ami un conseil et surtout un compagnon de tous les jours Mamadou Koroba m'a vu naître plus que des relations de travail j'ai des relations de famille avec Mamadou Koroba Traoré nous quitte à l'âge de 86 ans né en 1930 mais malgré sa vieillesse ses enfants ses amis ceux avec lesquels il a travaillé pleurent par peur du vide qu'il va laisser les vieilles étaient mon ami ils luttent pour la cause pas pour nous mais pour la cause de tout le monde des jours que le papa il m'avait vu avec le sénat de Traoré qui est présent il n'a pas essayé de Traoré et son fils c'est moi qui est son fils le sage chevalier de l'ordre national a reçu les honneurs de la grande chancellerie les témoignages poignants de sa famille et de ses compagnons de tous les jours les propos contenus dans l'oraison funèbre cette foule immense qui l'accompagne dit à suffisance qui était Manu Koroba ici à Bagadadi mais aussi au Mali il a été conduit dans sa dernière demeure au cimetière de Narela laissant toute une famille inconsolable qui est son âme repose en paix Amen demain 10h-13h Rachel Tessoubet c'est la fin du journal de l'ERTM toute la rédaction vous est merci de l'avoir suivie à travers le monde grand merci à nos téléspectateurs de Nienin c'est dans le Ganadougou bonsoir à tous Sous-titres par Jérémy Diaz